Star Warsiennes, Star Warsiens, bonjour c'est Boba Fred pour une nouvelle petite vidéo avec aujourd'hui deux peu plus de deux objets à vous présenter de ma collection pour vous donner des idées peut-être et puis échanger n'hésitez pas pouce bleu n'hésitez pas donc à s'abonner et puis voir s'il y a des objets qui vous intéressent en particulier et que vous savez que j'ai peut-être et que vous voudriez qu'on rentre un petit peu plus en détail donc aujourd'hui deux objets on y va Le premier objet que vous pouvez partager avec vous c'est une figurine 12 pouces c'est le commandeur Cody de sideshow de l'épisode 3 donc voilà une figurine de hop de 12 centimètres 12 pouces pardon à plus près 30 centimètres sur du 12 pouces toujours avec avec Hot Toys alors on n'est pas sur du Toys mais sur du sideshow voilà on est donc le commandeur Cody tout est articulé vous avez plusieurs armes vous avez plusieurs possibilités de le manipuler de l'animé moi j'aime beaucoup les figurines 12 pouces contrairement aux attacus j'en ai pas ça coûte beaucoup plus cher aussi une attacus moi j'aime bien le côté voilà on peut l'asseoir on peut le mettre debout on peut interagir avec d'autres personnages à l'occasion voilà moi j'aime beaucoup les 12 pouces donc ça c'est un sideshow j'avais fait trois différences entre sideshow Hot Toys et compagnie avant il sort prochainement là en 2000 courant 21 en Hot Toys voilà alors c'est le même sauf que là vous allez pouvoir enlever le casque et voir la tête du clone sur le sideshow on peut pas envoyer on peut pas enlever la tête vous avez ici la version avec l'empereur l'hologramme de l'empereur donc order 66 voilà moi c'est une figurine que j'aime beaucoup toujours très détaillé le côté vieillissement moi c'est une figurine qui m'a servi puisque j'ai fait pendant le premier confinement j'ai fait tout ça en échelle 1 j'ai fait l'armure complète en impression 3d sur des fichiers basés sur de chez storm props qui est un français arnaud et donc qui vend des fichiers 3d pour que vous puissiez les imprimer chez vous et donc j'ai fait ce costume échelle 1 vous le verrez plus tard dans une autre vidéo mais ici on parle de poupées de collection donc on est sur du 12 pouces sideshow voilà c'est hyper détaillé voilà moi j'aime beaucoup vous pouvez enlever ici le jetpack non pas le jetpack le backpack pardon le sac à dos et hop il tient comme ça écoutez hop avec un petit aimant voilà petite figurine de collection sideshow moi j'aime beaucoup voilà commandeur cody de l'épisode 3 aujourd'hui un deuxième objet qui est un fan mail c'est à dire un objet fabriqué par un fan ce fan c'est pas n'importe qui c'est antoine le châtelier de la 501e légion antoine est très connu puisqu'il est costumé son métier faire des costumes pour le cinéma donc le bon tissu les bonnes coutures la qualité la forme et tout et antoine il est très connu puisqu'il fait des costumes de caelle lorraine très détaillé super des tissus exceptionnels et l'avantage c'est que si vous achetez un costume de caelle lorraine à antoine il y a plusieurs versions comme dans le film plusieurs évolutions vous êtes quasiment automatiquement validé 500 aujourd'hui on présente un autre objet que antoine a proposé je sais pas s'il le fabrique encore s'il le propose encore c'est la carte que l'on aperçoit à la fin du film roguane petite carte de transmission de données avec à l'intérieur de celle ci évidemment les plans de l'étoile noire et si vous prenez cette carte vous la mettez dans r2 d2 qui est là juste derrière moi il s'allume et vous voyez la princesse léa en hologramme dans le film évidemment ça ne marche pas c'est juste un objet de décoration très sympa voilà une petite carte voilà qui a propres comme on dit donc issu de dans des ateliers d'antoine le châtelier qui est super sympa en plus et qui travaille très très bien voilà donc une poupée aujourd'hui et un petit props de collection voilà merci à vous de m'avoir suivi et rendez vous prochainement pour de nouvelles vidéos voilà merci à vous au revoir merci à vous Merci.